Bonjour, c'est Paula de Chez TV. Voici les actualités pour Chétican et alentours pour la dernière semaine de janvier 2021. Sur les segments d'aujourd'hui, c'est que l'assouplissement de certaines restrictions contre la COVID signifie pour les soirées disco-skate à l'aréna du Cabot Trail. Aussi, des problèmes avec la livraison des vaccins. Mais d'abord, nous avons reçu une excellente nouvelle cette semaine à Chétican. La province va financer les arrondissements au foyer per ficept. L'annonce est venue vendredi après-midi. Le premier ministre McNeill a dit que le gouvernement avait examiné les études sur la prévention et le contrôle des infections dans les établissements de soins de longue durée et était arrivé à la conclusion que chaque résident devrait vivre dans une seule pièce et utiliser une salle de bain individuelle. Le conseiller municipal et vice-président du comité des sénés du comité d'Inverness, Alfred Poirier, accueille la nouvelle remercier l'administration du foyer, tout comme les efforts communautaires. Je suis bien heureux parce qu'il y a huit ans, je suis ma neuvième année comme conseiller et quand mon nom Poirier a pris l'administration du foyer per ficept, puis moi-même comme conseiller, on était presque nouveaux à notre travail et c'était de trêve que le foyer vienne à avoir des chambres individuelles et tout ça. On a acheté la terre avec Mona et moi-même et poussé pour acheter la terre à Émile Corbier. Et en même temps, Mona elle-même avec, je suis sûr avec de l'aide, mais Mona surtout, l'administratrice, a préparé le plan d'affaires avec Mme Thérèse Leblanc. Et de là, après ça, moi je dirais qu'il y a trois ou quatre ans qu'on est préparé, qu'on a tous les papiers en ordre, mais comme de raison, papiers, mais pas d'argent, ça fait qu'on ne pouvait pas avancer. Ça fait que nos fautions hâtés de presque les derniers quatre, cinq ans, c'était d'essayer à trouver des argents, essayer à l'embier les gouvernements pour avoir de tel argent. Je ne peux pas dire exactement d'années, mais Vision 2020 a été commencée et le président, M. Napoléon-Chassa, a travaillé beaucoup, a fait beaucoup de démarches, a fait beaucoup de travail en arrière, ça a pas été, c'est pas un projet, c'est pas une décision qui a été faite aujourd'hui seulement avec une personne ou seulement un comité, c'est, je dirais, un succès dans notre communauté, y compris Vision 2020, aussi Community Matters. Il n'y a pas de détails pour le moment sur la date prévue pour les débuts des travaux. Le gouvernement a dit que la construction dans sept établissements à travers la province, y compris le foyer, devrait terminer d'ici 2024-2025. Il assigne 10,5 millions de dollars annuels pour le projet. L'administration du foyer Perficette avait demandé 5,1 millions au total depuis 2015. Juste une petite parenthèse, lors de notre entrevue, le conseiller Poirier a voulu informer les résidents qu'il a un nouveau bureau aux Trois-Pignons et qu'il est disponible en personne les lundis et vendredis à partir de 10h30 ainsi que sur rendez-vous. Son numéro de téléphone reste le même. Les candidatures sont maintenant ouvertes pour les prêts du lien en gouverneur pour la francophonie de la Nouvelle-Écosse. Offert pour la première fois cette année, le prêt récompense les citoyens dont les contributions ont fait une différence dans la communauté francophone. Il y a trois catégories. La première, pour une personne francophone. Aussi, pour une personne francophile, c'est quelqu'un qui n'est pas francophone, mais qui soutient et fait la promotion de la langue française et de la culture francophone. Il y a aussi une catégorie pour les jeunes, une personne de moins de 25 ans. Des formulaires de soumission se trouvent sur les sites Web du département des Affaires acadiennes et la date limite est le 26 février. La Nouvelle-Écosse n'a reçu aucun vaccin cette dernière semaine à cause des retards de la part de Pfizer. Maintenant, le gouvernement fédéral dit qu'il y aura également des retards dans la livraison du vaccin Moderna. Le Canada recevra 180 000 doses la semaine prochaine, soit 78 % de ce qui était initialement prévu. Pour le moment, la Nouvelle-Écosse a dit qu'il allait continuer avec les calendriers initiales sous la recommandation du ministère fédéral de Santé et du panel d'experts en virologie qui l'aident à prendre des décisions. Selon le Dr Strang, la priorité est de donner la deuxième dose dans les délais recommandés à tous ceux qui en ont reçu la première. Le gouvernement réserve déjà des vaccins pour cette deuxième dose. Le panel d'experts dit que l'alternative, donc de donner la première injection à un plus grand nombre de personnes, en laisserait beaucoup partiellement immunisés alors que la COVID se propage toujours. Et cela risquerait de créer de nouvelles souches du virus. La Nouvelle-Écosse a récemment annoncé l'assouplissement de certaines restrictions contre la COVID pour les événements sportifs et culturels. Depuis vendredi, les gens peuvent s'y rassembler en groupe des 60 sans distanciation sociale. Pour les soirées Disco Skate à l'Arena du Cabot Trail, ça fait toute la différence. Voici notre conversation avec Cyril Camus, vice-président du conseil d'administration de l'Arena, sur ce que ça signifie pour l'organisation et aussi pour la communauté en général. Lorsque nous avons parlé plus tôt cette semaine, le nombre de personnes autorisées était passé de 25 à 50. Il est maintenant de 60. Voici Cyril Camus. C'est la deuxième année qu'on offre ce service et c'est un membre de notre bureau de direction qui est venu avec l'idée parce que ça se passait ailleurs. Alors, M. Robert Lelievre, qui est un membre du bureau de direction, nous a approchés pour voir si nous, on ne serait pas tenté de commencer avec cette activité. La manière dont ça fonctionne, c'est qu'on offre la possibilité aux différentes entreprises de la région de parrainer une heure de glace par semaine. Alors, ça se déroule les samedis soirs. Puis, c'est pour nos élèves d'un âge scolaire, typiquement de la 7e à la 12e année. Et puis, les jeunes sont invités de venir patiner. On a des lumières, on va dire disco, dans un environnement assez amical. Il n'y a pas de compétition pour rien. Alors, les jeunes peuvent venir et vraiment, c'est rendu assez populaire. On a beaucoup de jeunes qui en profitent. Ce qui est vraiment bien parce qu'au début, on n'était pas certain comment ça allait être reçu. L'année passée, ça se déroulait les vendredi soir. Mais cette année, on l'a déplacée samedi soir. Après avoir consulté les jeunes qui venaient, ça semblait mieux faire leur affaire le samedi soir. Alors, maintenant, c'est les samedis soirs. Alors, sur notre page Facebook, on annonce que s'il y a des, comme je dis plus tôt, des entreprises, organismes qui veulent parrainer une heure de glace, ils peuvent communiquer avec la Réunion et on s'organise pour offrir ce service. Alors, c'est vraiment bien reçu par la communauté et les jeunes. On avait parlé un peu du parrainage. Est-ce que les soirées servent aussi à faire des levées de fonds pour l'aréna? Ce n'est pas nécessairement une levée de fonds parce que c'est vraiment une location de tas de glace. Ça nous aide énormément, je dois dire, parce que c'est des temps qui sont assez tranquilles. C'est le samedi soir. Typiquement, on n'avait pas de location de glace durant ces temps-là. Alors, certainement, offrir une heure supplémentaire nous amène des argents à nous autres aussi comme groupe. Et ça nous fait du bien. Le plus de glace qu'on peut louer, le mieux que c'est pour tout le monde. Alors, ça nous aide à aller chercher d'autres argents qu'on n'aurait pas eus. C'est une autre source de revenus qu'on n'aurait pas eus habituellement. Alors, ces fonds-là nous aident à faire beaucoup de choses, entre autres, entretenir l'aréna, offrir de meilleurs services, renouveler nos équipements. Par exemple, on vient d'acheter une nouvelle horloge, un cadran pour tenir compte des temps départés et tout ça. Alors, ça, c'est un coût assez élevé. Mais avec toutes les différentes sources de revenus qu'on a, y compris les soirées de disco, ça nous a permis d'acquérir les fonds nécessaires pour aller chercher cette pièce d'équipement-là. On a aussi fait des rénovations, on a pâturé, on a fait des réparations qui étaient… Malheureusement, on avait eu un peu de dommages durant le soir, mais on avait des fonds pour aller faire ces réparations-là. Alors, tous les argents qu'on peut aller chercher, ça nous aide. Et certainement, le fait que les coûts sont payés par la communauté, par les organismes de la communauté, ça accourt un plus grand bienfait pour nous autres. Alors, on est très fiers que la communauté valorise l'aréna et que ça apporte à nos jeunes. Mais en plus, on apprécie grandement leurs contributions et leurs appuis. Alors, parce qu'on sait que sans ça, on ne pourrait pas survivre. Parlez-nous un peu du rôle des sports dans la communauté. Je crois que toutes les activités physiques, y'a inclus les sports, jouent un rôle très important dans notre communauté, surtout durant ces derniers mois avec la COVID. Le confinement et la séparation de certains membres de notre famille, peut-être qui habitent d'autres provinces ou d'autres régions, ont rendu la vie un peu difficile pour certaines personnes, y compris nos jeunes, nos jeunes qui sont dans les écoles, soit l'école NDA ou l'école de CBHA dans la région de Bellecôte, ont perdu accès à certaines activités sportives qu'ils avaient l'habitude. Alors, on sait que ça ne se déroule pas comme à l'habitude. Alors, nous, on voulait trouver une façon de pas nécessairement combler un besoin, mais au moins offrir une opportunité à nos jeunes d'avoir des activités physiques qui ne sont pas nécessairement sportives, mais plus physiques. Alors, lorsque les soirées de disco sont venues, on a pensé, « Waouh, ça serait peut-être une bonne occasion d'avoir nos jeunes qui peut-être ne participent pas non plus dans des activités sportives comme telles, mais qui aiment l'activité physique. » Alors, ce qu'on a remarqué, c'est qu'on voit des personnes à la Réunion que vraiment, on ne les voit pas beaucoup dans d'autres sports. Alors, c'est vraiment bien qu'ils aient cette occasion de venir. Ayant dit cela quand même, on sait que les sports jouent un grand rôle dans la vie de tout le monde, mais nos jeunes surtout. C'est une façon pour eux de se défouler, c'est une façon aussi de se tenir en forme, c'est une façon aussi de diminuer son niveau de stress et d'anxiété parfois. Alors, même comme adulte, moi, je vais prendre mon exemple à moi, être actif me permet d'être mieux en forme, pas seulement au niveau physique, mais au niveau santé mentale. Alors, pour nos jeunes, c'est quand même important. Alors, ça leur donne un endroit à venir, s'amuser, relaxer et profiter de faire des activités physiques et d'être avec leur père aussi, parce que, comme on sait avec la COVID, les regroupements ont été plus difficiles pour tout le monde. Alors, ça, ça leur permet à la fois de s'exercer, mais aussi de jaser avec des amis et voir des gens qui voient peut-être juste une fois par semaine à la Réunion, c'est le seul endroit qu'ils sont ensemble. Alors, c'est vraiment important pour tout le monde. Cette semaine, le gouvernement provincial a annoncé que vous pouvez maintenant accueillir 50 personnes à la fois pour les sports. Quel est l'impact pour vous? Je crois que l'impact pour notre organisation, c'est que ça nous permet de louer un peu plus de glace qu'on avait l'habitude, parce que pour certains groupes limités à 25 personnes à la fois sur la surface de la glace, c'est pas toujours facile. On a des groupes qui utilisaient la glace comme Family Skate, du patinage de famille, même des groupes sportifs du hockey mineur. Il y a certains niveaux qui sont pas mal des grands nombres. Alors, c'était plus difficile pour la gestion, ainsi de suite, pouvoir augmenter le nombre de participants à 50. Ça a vraiment permis aussi d'avoir des matchs maintenant que nos équipes peuvent profiter de jouer contre d'autres équipes qu'ils avaient l'habitude, mais que pour, je dirais, depuis le mois de décembre, n'étaient pas permis. Finalement, ça a ouvert des portes, puis les jeunes s'en avoir. Alors, pour nous autres, ça fait une grande différence. Malheureusement, on doit dire qu'il n'y a pas encore de spectateurs de permis dans l'aréna lorsque les matchs ou les sessions d'entraînement se déroulent. Alors, c'est un peu plus difficile pour nos visiteurs et parents. Pour les locaux, c'est difficile. Certains, pour eux, peuvent retourner à la maison, puis leur revenir chercher leurs jeunes plus tard. Pour les gens qui viennent de l'extérieur, évidemment, durant les heures de match, eux ne peuvent pas être dans l'aréna. Alors, c'est un peu plus quand même difficile pour les visiteurs. Alors, ça pose des défis, mais certainement agrandir le nombre, à faciliter beaucoup plus de choses pour nos équipes, d'utiliser les facilités. Et nos groupes, on va dire non compétitifs, comme le Family Skate et autres groupes qui utilisaient les services de glace. Alors, vraiment, on est content que le nombre va augmenter et ça va être mieux pour les utilisateurs de l'aréna. Donc, si je comprends bien, si on veut participer au Disco Skate, on peut louer les patins, c'est ça? Non, malheureusement, nous, on n'a pas de patins à louer. Les jeunes doivent avoir leur propre équipement. Alors, ils doivent avoir leur patin, mais c'est la seule chose qu'on leur demande d'avoir, c'est leur propre patin. Et évidemment, on demande aux jeunes, puis les jeunes ont été, je dois dire, super bons durant les dernières sessions, de venir et de s'amuser, tout en respectant les règles quand même, parce qu'on a des règles de fonctionnement, puis des fois, on oublie. Alors, on rappelle souvent à nos jeunes de profiter de l'occasion, mais à tout temps de bien se comporter pour que ça puisse continuer. Parce qu'il y a toujours des situations qui peuvent se produire, surtout avec la COVID maintenant aussi, on doit essayer de respecter la distanciation et juste faire plus attention. Même qu'on est parmi 50 personnes sans distanciation sociale, c'est quand même important de bien se laver les mains, porter les masques aussi souvent qu'on peut, et se distancier quand on peut le faire, juste pour limiter les risques associés avec la COVID. Mais je dois dire que nos jeunes sont vraiment, vraiment bas. On est très fiers d'eux, puis on les encourage de continuer à venir. Puis ça, c'est une autre chose que j'aurais dû ajouter, que je n'ai pas faite, c'est qu'avec les 50 personnes maintenant, au peur qu'il y ait presque tous nos jeunes, qu'avant, avec 25, on a dû limiter l'entrée. Alors, lorsqu'il y avait 25 jeunes qui rentraient, on devait fermer les portes. Maintenant, avec 50, on peut presque accommoder tout le monde qui veut venir. Ça, c'est une grande différence pour nous autres, et on est très contents pour nos jeunes. Juste une question pour mieux comprendre quelque chose qu'on avait dit auparavant. Comme vous dites louer la glace, est-ce que c'est aux gens, est-ce qu'ils payent à l'entrée, ou est-ce que c'est l'argent du parrainage? Oui, c'est ça, c'est que le parrainage couvre les frais de glace. Alors, les jeunes qui se présentent, il n'y a aucun coût associé pour eux. Il faut juste se présenter, aussi au temps qu'ils suivent les règlements et les procédures, pas de problème. Ils viennent, ils participent pour l'heure, ça ne coûte rien à nos jeunes. Alors, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment bien pour nos élèves, c'était des élèves là, c'est bien pour nos élèves, parce qu'il n'y a aucun coût associé. La seule chose qu'ils ont besoin de faire, c'est se rendre, puis retourner à la maison, tout est payé pour eux. Alors, c'est vraiment bien, puis c'est pour ça que je dis qu'on est tellement appréciants, pas seulement comme membre de NERCA, mais comme éducateur et parent. Quelle belle chose à faire pour nos jeunes, leur mener à un endroit de venir sans nécessairement qu'il y ait des coûts associés, parce que veut, veut pas, il y a toujours des situations que s'il fallait payer 5 ou 10 $, ça pourrait être difficile pour certaines personnes, surtout durant ces têtes COVID-là. Alors, si c'est gratuit, c'est parfait pour nos jeunes. Fait qu'on est très reconnaissant des entreprises qui nous parrainent. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Certainement. Plusieurs petites choses. Une, on voudrait dire un grand merci à tous les membres de notre communauté, que ce soit des organismes, des entreprises, même les gens qui continuent à nous appuyer de différentes façons, soit du travail à l'aréna, du travail au terrain de golf. On apprécie beaucoup tout le service que la communauté nous donne. Et aussi ceux qui continuent d'appuyer nos prélèvements de faim, comme avec la chasse à l'as de pique, Chase the Ace, par exemple. On est très bien appuyés, on a un bon appui. Et on va procéder cette année avec encore notre prélèvement de faim de le Bonanza, qui est une série de ventes de billets qui se déroule. Typiquement, je dirais, ça commence tard le printemps. Et d'habitude, on avait une danse à l'été pour marquer le pisage du gagnant et les prix et tout ça. Mais cette année, malheureusement, avec la situation, on ne pourra pas avoir une danse sur place. Mais on va quand même procéder avec la vente de billets puis on aura un tirage virtuel. Avec les mêmes prix qu'on avait, peut-être même ajouter quelques prix ici et là. Tous les détails n'ont pas été finalisés, mais oui, on va encore procéder avec une vente de billets. Mais il n'y aura pas de danse juste parce qu'on n'est pas permis d'avoir des grands rassemblements qu'on le faisait parce que parfois, on avait 1 200 personnes qui se présentaient pour l'événement. Alors, on ne peut juste pas le faire. Mais on va encore procéder à la vente de billets. Alors, de ma part et du bureau de direction, c'est vous dire merci à notre communauté qui nous appuie et qui va continuer de nous appuyer. On est grandement, on apprécie grandement l'appui et on utilise les argents pour améliorer les services qu'on offre à notre communauté, nos facilités et on a des projets qu'on espère pouvoir réaliser dans le prochain mât. Et tout ça, ça aide à garder nos services à notre communauté. Ce sont nos actualités de la semaine. Si vous savez des nouvelles que vous souhaitez partager, vous pouvez nous écrire à chne.tv.at.jma.com. On vous laisse avec une image des saut de terre du Cap-Réton vendredi après-midi. Merci d'avoir regardé! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada